Bonjour, bonsoir les amis, on est de retour avec une nouvelle leçon, alors abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait, et dans un instant on commence. Dans cette leçon, nous allons premièrement parler des noms concrets et abstraits. Alors, le nom concret désigne un être, un objet ou un phénomène perçu par l'essence, c'est-à-dire, le nom concret c'est quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Exemple, un chat, donc on peut voir le chat et on peut le toucher, c'est un nom concret. Le nom abstrait lui-même désigne une propriété, une qualité, une relation, il ne désigne pas les objets du monde. Exemple, l'amitié, donc on ne peut pas voir l'amitié, on ne peut pas toucher l'amitié, donc c'est un nom abstrait mes amis. Et deuxièmement, nous allons parler des noms animés et des noms inanimés. Alors, le nom animé désigne un être susceptible de se mouvoir par lui-même. Exemple, l'homme. Et le nom inanimé désigne des choses, des qualités, des actions. Exemple, un rocher, le courage. Maintenant, nous allons parler des noms collectifs et individuels. Alors, le nom collectif désigne un ensemble d'êtres ou de choses. Exemple, une foule, un troupeau, ce sont des noms collectifs. Et le nom individuel désigne un seul être ou une seule chose. Exemple, un individu, un soldat. Ce sont des noms individuels. Et maintenant, nous allons parler des noms composés. Alors, le nom composé est un nom formé d'unité lexicale qui fonctionne de manière autonome dans la langue. Et premièrement, on a ce qu'on appelle le nom agglutiné ou unifié. Exemple, gendarme, mademoiselle. Ce sont des noms agglutinés ou unifiés. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle locution nominale. Exemple, lieu commun, pomme de terre. Ce sont des locutions nominales. Et troisièmement, on a les noms séparés par un trait d'union ou apostrophe. Exemple, nouveau-né, nord-est. Et maintenant, nous allons parler du nom simple. Alors, le nom simple est un nom qui est constitué d'un seul mot. Exemple, la rose, le ciel. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle sigle. Alors, le sigle est un symptôme nominal dont on ne représente que l'initial de chaque mot ou de chaque mot principal. Et cet initial est une lettre majuscule. Exemple, USA, UNESCO. Ce sont des sigles. Et nous allons parler maintenant des noms autonymes. Un nom autonyme est un nom qui se désigne lui-même. Exemple, héo, qui commence par un h aspiré. Maintenant, nous allons parler des noms comptables et des noms non comptables. Alors, le nom comptable ou dénombrable désigne une chose que l'on peut compter et peut-être précéder de nombres ou de déterminants pluriels. Exemple, un jour, des fuites, des voitures. Alors, ce sont des noms comptables. Et le nom non comptable ou massif ou encore indénombrable désigne quelque chose qu'on ne peut pas compter ou dénombrer. Et il est généralement précédé d'un déterminant partitif. Exemple, de l'eau, de la viande. Ce sont des noms non comptables. C'est la fin de cette leçon sur les noms, mes amis. Alors, très prochainement, nous aurons d'autres leçons encore plus intéressantes. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao! Ciao!